Les éléphants, bien que symboles de majesté et d'intelligence, font face à des menaces croissantes dues à la réduction de leur habitat naturel au Gabon. Cette situation entraîne des conflits inévitables avec les communautés autochtones. C'est pourquoi, pendant trois jours, un séminaire a été organisé au Sénat-Est, le Centre national de recherche scientifique et technologique à Libreville, au cours duquel les chercheurs ont proposé plusieurs solutions pour une meilleure gestion du conflit homme-fond dans le pays. Les recommandations formulées aujourd'hui, basées sur les meilleures connaissances scientifiques, nous offrent des pistes concrètes pour améliorer la coexistence entre les hommes et les éléphants. Il s'agit notamment de formulations politiques adéquates. Ils devraient élaborer des lois et des politiques pour la conservation de la faune et la gestion des terres. Ces politiques devraient inclure les actions telles que la création de zones protégées et des corridors de migration pour les éléphants. La clôture de ce séminaire ne marque pas la fin des discussions, mais plutôt le début d'une collaboration intensive avec tous les acteurs en charge de la gestion du conflit homme-fond au Gabon. Ayant participé à cette quatrième édition de la Journée mondiale de l'éléphant, nous avons pu partager tous ensemble différentes expériences en ce qui concerne l'apport des solutions pour la réduction de ce conflit-là. Ce que nous devons dire, c'est que malgré tous nos efforts conjugués, le conflit pourra toujours persister. Au Gabon, la coexistence entre l'homme et l'éléphant de forêt est un défi complexe et vital. En unissant les efforts, tout en mettant en avant la sensibilisation et l'innovation, l'ensemble des acteurs impliqués peuvent espérer un avenir où ces deux espèces vivent en totale harmonie. Merci.